Ça y est, on y est, jour J, l'Olympique de Marseille joue son avenir européen ce soir. En cas de défaite, il n'y a pas de possibilité d'élimination. L'OM, s'il s'incline, ne sera pas éliminé de toute compétition européenne, ne sera pas rétrogradé, ne sera pas relégué en C4, la dernière des compétitions européennes ne sera pas reléguée en Ligue Europe à conférence. S'il y a défaite, l'OM jouera l'année prochaine, en retour de la trêve des fêtes de fin d'année, jouera les barrages face à de gros d'Europe, dont l'AC Milan. Donc, l'OM, excusez-moi, l'OM, je suis en bonne guérison, mais j'ai encore quelques petits symptômes. L'OM doit éviter de jouer les barrages aller-retour qui vont être ultra compliqués, qui vont rajouter une charge physique aux joueurs, qui vont rajouter une charge physique au calendrier, en plus de jouer la Coupe de France qui va arriver au mois de février, si je ne dis pas bêtise, au mois de janvier, quelque chose comme ça. Mais il y a la Coupe de France qui se rajoute, et il ne faudrait pas rajouter les barrages face à gros d'Europe qui vont jouer sur le physique. Donc, l'OM ne doit pas avoir peur de jouer les barrages, mais l'OM, pour mieux respirer, être dans une meilleure condition, doit viser de finir pour l'OM, pour la devise droite au but, doit viser de jouer les huitièmes de finale l'année prochaine, et doit viser aussi de finir premier de son groupe, il n'y a pas le choix. Donc, l'OM ne doit pas faire comme Barry, il doit faire la première place. Donc, l'OM se déplace à Londres, à Brighton, où l'OM m'avait rendu très furieux au Vélodrome lors du match allé, où l'OM menait 2-0, l'OM menait les débats, l'OM avait tout dominé, Brighton n'y arrivait pas du tout, et au final, l'OM a tout lâché, et l'OM a fait deux buts partout. Et j'étais très en colère quand je vous ai fait le débrief après la rencontre. J'espère que ça ne va pas se reproduire ce soir, en Angleterre, à Londres, à Brighton. Donc, on va faire le point sur la composition officielle de Gennaro Gattuso, qui réserve énormément de surprises. D'abord, le dispositif, ça sera un 3-5-2. Ça ne change pas. Trois matchs de suite où il met un 3-5-2. Le dernier match, où je ne sais plus contre qui, c'était contre Lyon, où il avait mis un 3-5-2 avec l'association Aubameyang-Vitinha, ça avait très bien marché, on avait gagné 3-0. Il a récidivé contre Lorient, on a gagné 4-2. Et il récidive encore ce soir à Brighton, alors qu'on vient de jouer il y a à peine trois jours, et en espérant que ça marche. Donc, gardien de but, Paolo Lopez. Défense à trois, première titurisation depuis son arrivée pour Bamomeite. Sa première titurisation de quelques temps après son arrivée, ça devait être contre Lyon au mois d'octobre dernier. Mais le match avait été annulé et reporté au 6 décembre à cause du caillassage du bus lyonnais. Donc, Bamomeite n'avait pas pu jouer ses premières minutes. Depuis, il n'a pas joué une seule minute. Enfin, en tout cas, il n'a pas fêté sa première titularisation, même contre Lyon lors du match reporté. Il n'a pas pu jouer ses premières minutes contre Lorient, mais là, il va fêter et jouer sa première titularisation en Coupe d'Europe avec l'OM. Il faudra encore attendre pour sa première titularisation en championnat. Donc, Bamomeite, enfin titulaire, depuis le temps que je l'attends qu'il débute titulaire. Bamomeite, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba. L'absence de Samuel Gigo, selon les journalistes en Angleterre et selon les vrais journalistes sportifs qui travaillent sur les sites sportifs, qui ne sont pas directement là-bas, mais qui nous communiquent via le site et via le club, Samuel Gigo et Geoffrey Condombia sont absents, ne sont pas titulaires, mais sont sur le banc, puisqu'ils sont diminués physiquement. Donc, Samuel Gigo et Condombia ne peuvent pas tenir leur place. Ils ne sont pas forfaits, mais ne peuvent pas tenir leur place. Donc, Bamomeite, Balerdi, Mbemba en défense à 3 avec Mbemba en capitaine. Ce n'est pas arrivé depuis très longtemps qu'Mbemba est capitaine. Piston, Reynald Lodi à gauche. Klos à droite, ça ne change pas. A faux à donner, Klos joue sûrement pour apporter l'allant offensif sur les contre-attaques olympiennes, mais c'est surtout parce que Klos, lors du prochain match de l'ON, ce week-end en championnat au Vélodrome, dimanche ou samedi, je ne sais plus, à 17h contre Clermont, Klos est suspendu. Il a reçu un match ferme, puis c'est un match avec sursis. Donc, Klos va jouer pour aussi avoir du temps de jeu avant sa suspension entre Clermont. Ensuite, on attendait Unai sur le banc et Condombiat titulaire. Ça ne sera pas le cas. Collé à Lodi et Klos au milieu, ça sera Verretou et Unai. Et en 10 à Minarit. C'est très bien. Depuis quelque temps, il ne bouge pas en 10. C'est très bien. Il fait de très beaux matchs. Juste une fois, il met un petit peu déçu, sinon il fait de très beaux matchs. Et en attaque, association, ça ne change pas Aubameyang-Vitinia. Et en espérant, ça continue et ça fait ce qu'ils font lors des derniers matchs. Donc, énormément de surprises. La surprise, c'est qu'ils ne lâchent pas le duo Aubameyang-Vitinia. Tant demandé depuis son arrivée. Ce qu'il faut retenir, c'est quelques surprises. L'association d'Aubameyang-Vitinia, mais la première titularisation de Bamoméité. La non-titularisation d'Iliman-Enjai, d'Ismail Yassar. Enfin, les cadres qui jouent habituellement ne sont pas titulaires. C'est quelques surprises. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jigo et Kondambia sont là, mais sont diminués, ils sont sur le banc. Il fait un tout petit turnover avec Enjai et Sar. Association reconduite, 3-5-2. Aubameyang-Vitinia. Sur le banc, sur les absents, on peut noter l'appelance de Rongier de Correa blessé. Toujours pas remis. Et Rongier est en convalescence, mais Correa est blessé. Et Papgei n'est pas qualifié. Là, vous allez me dire, avant que je vous l'annonce, où est Papgei ? Papgei n'est pas qualifié pour jouer l'Europa League, puisqu'il était suspendu par le tribunal arbitral du sport. Donc, sur le banc, on a Blanco, Jigo, Murillo, qui je pensais, après son très bon match contre Lyon, allait encore être titulaire. Finalement, non. Soglou, Kondombia, Bilal Nadir, Ismail Yassar, Iniman Edjaï et François-Régis Mouret. Allez, l'OM, on ne fait pas le même match qu'au Vélodrome. On tient le score, on tient la corde 90 minutes, et on gagne ce match. On va chercher les huitièmes et la première place.